Bienvenue au Burundi, ce pays de l'Afrique de l'Est qui compte plus de 11 millions d'habitants. Nous sommes au bord du lac Tanganyika, ce lac qui traverse les 7 pays des grands lacs. Nous sommes ici du côté de Bujumbura et c'est bien sûr, nous sommes au mois de juin 2021. C'est un mois très important ici du côté du Burundi. Plusieurs événements majeurs vont donc être célébrés durant cette période. Des activités ont d'ailleurs déjà commencé ici dans ce pays. Afrique Média a donc déposé ses valises pour vivre en direct ces différents événements. D'abord parce qu'ils coïncident avec les un an. Vous le savez, le président, l'actuel président Evariste Daichimie prêtait donc serment exactement le 18 juin 2020. Il prenait donc la tête du Burundi. Cela s'est fait précipitamment après le décès de son prédécesseur Pierre Kourounziza qui est décédé le 8 juin de la même année après l'élection du 20 mai 2020. François Bikoro, vous êtes avec nous ici dans le cadre de ces activités spéciales du côté du Burundi. On va célébrer ici déjà les un an du moins la commémoration de la mort du président Pierre Kourounziza. En quelques mots, que représentait Pierre Kourounziza ou bien du moins que représente-t-il pour le Burundi ? Vous avez bien de rappeler que cet événement qui aura lieu ici coïncide justement avec la disparition de Pierre Kourounziza qui, comme vous le savez, était l'ancien président de la République de Burundi qui, lors de la réconciliation en son temps, avait dirigé le Burundi pendant un premier mandat qui était un mandat consacré justement à la mise en place des institutions et permettre aux enfants de Burundi de se remettre sur les rails. Il a pris un autre mandat qui était le mandat légal et légitime en tant que président de la République. Et lorsqu'il devait prendre le deuxième mandat après la réforme de la Constitution, on a vu comme une grappe de la communauté internationale s'est versée sur ce petit pays qui a connu les affaires de ce que vous appelez le jeunesse du Rwanda en son temps pour dire que non, il faut respecter la Constitution, il faut faire ceci. Le président Burundi leur dit qu'il s'agit d'une affaire entre Burundais, il s'agit d'une affaire de réconciliation et de paix. J'ai pris un premier mandat à la nouvelle Constitution, je reprends un deuxième mandat si les Burundais le veulent. Et effectivement, les Burundais ont accepté que Pierre Kourouza prenne son deuxième mandat. Et à ce moment, la communauté internationale consacrée sur les trois pays occidentaux que sont la France, les États-Unis et l'Angleterre, et j'allais mettre l'Union européenne, ont décidé comme si le Burundi était une province de l'Union européenne, de fermer l'aide internationale à ce pays qu'on appelle le Burundi. Avec courage et détermination, M. Pierre Kourouza a pris son bâton de pollerin pour expliquer à l'ensemble des enfants du Burundi qu'il n'était pas question qu'on construise le développement de ce pays en comptant sur l'aide des autres pays qui pendant 4000 ans ont avilé l'espoir et l'espérance ici au Burundi en pillant complètement les pays africains. Cinq ans après, on a constaté qu'avec les mains, avec le courage, la détermination, tout le peuple burundais a construit avec les mains les routes, les hôpitaux, les dispensaires, les universités et les stades sans aucune aide, à tout le moins sans l'aide de la communauté dite occidentale, donc la communauté internationale. A la fin donc de ce mandat, il a donc décidé de respecter la constitution, ce qui est rare tant en Afrique qu'aux Etats-Unis avec ce qu'on voit avec les autres pays. Et au moment où il part, il remet donc, il ne se met pas présenté, il a laissé que la compétition se mette en place. Et à ce moment-là, M. Daïchimie devient président de la République, élu au suffrage universel par les Burundais. Et à l'issue de celle au 4 juin, l'ensemble du peuple burundais, réunis à l'Assemblée nationale et dans tous les parlements de ce pays, ont décidé de donner un titre de guide suprême du patriotisme à Pierre Moukou Ruziza. Pour tout ce qu'il a fait pour remettre la souveraineté à ce pays, pour construire une conscience nationale, surtout pour créer un pont avec l'histoire du Burundi, parce que le Burundi a ses référentiels. Le président de l'indépendance, dont on va célébrer aussi, et l'ensemble des martyrs qui sont tombés sur le champ de la reconquête de la dignité du Burundi. Donc, quand vous avez rappelé ça, ça veut donc dire que, malheureusement, 4 jours après que l'ensemble du peuple burundais ait reconnu, le travail effectué par ce grand homme dont l'Afrique doit célébrer, ce qui est arrivé et arrivé, il a été rappelé à Dieu. C'est Dieu qu'il servait pendant qu'il servait le Burundi. Parce que le Burundi ne faisait que rappeler à l'ensemble des burundais que maintenant que nous sommes abandonnés par la communauté internationale, il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul, comme le dit le roncoubou Mabbo. Il n'y a que Dieu seul qui va nous remettre sur le chemin du travail et du développement. C'est pour cela que le 11 juin, le 1er juillet, justement, en dehors de célébrer l'ensemble des martyrs qui sont tombés pour que le Burundi soit qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, on va aussi célébrer Pierre Kourouza, ce qu'on avait voulu faire en grande pomme. Parce qu'il était prévu qu'après ce titre, que cet île soit remis dans un grand stade, devant l'ensemble de la nation burundais. Malheureusement, Dieu a voulu que cela soit autrement. Mais les Burundais n'ont pas la mémoire courte. Ils ont donc décidé que ce 1er juillet, qui coïncide avec la fin de l'indépendance, qui coïncide en même temps avec le premier anniversaire de la section au pouvoir de M. Daïchimie, que ces événements soient consacrés 60 ans après l'indépendance, comme un événement de reconnaissance à toute l'œuvre immense qui a été faite par tous ceux qui sont tombés sur le champ de bataille pour la reconquête de la dignité du Burundi et de l'Afrique. C'est ce grand événement dont Afrique Média ne pouvait pas rater. Parce que, comme vous le savez, Afrique Média était à toutes les étapes pour accompagner le président Pierre Nkourouziza et l'ensemble du peuple burundais à tenir bon, à tenir ferme, à savoir qu'on ne peut pas se développer avec la religion de l'autre. On ne peut pas se développer avec l'argent de l'autre. On ne peut pas se développer avec la langue. Il y a tellement de choses que le Burundais a appris aux Africains et que le porte-parole de la conscience africaine qu'est Afrique Média ne pouvait pas se permettre d'être ici. Vous avez vu, quand nous sommes arrivés à l'air de Paul le jour, comment, dans l'île populaire, à laquelle les Burundais vous ont accueillis quand ils ont su que vous êtes venus. Donc, c'est depuis pratiquement un mois, comme vous l'avez dit aujourd'hui, que chaque jour que Dieu a créé, on va dans les mosquées, on va dans les églises, on amène les enfants à faire du sport pour se raffermir et tout cela en pensant à ce grand homme. Je crois que c'est une bonne chose que Afri Média soit venu ici pour faire vivre ces événements à l'ensemble du peuple africain qui nous regarde aujourd'hui. Et donc, l'année 2021 est une année qui nous est excessivement favorable. Vous avez vu le retour triomphal de Laurent Koudou-Bagbo dans son pays natal qui a fait quelque chose d'exceptionnel, c'est de reconnaître qu'il n'a la vie sauve aujourd'hui que parce que les Africains ont tenu bon. Les Africains ont gagné une bataille assez forte celle de l'uniquité internationale qu'on a mis au niveau de ces pays pour démontrer à la face du monde que cette excavation ne servait absolument à rien. Monsieur Pierre Kourou-Bagbo a démontré à la face du monde qu'il n'y a que les frères d'un même pays qui peuvent s'entendre pour savoir comment diriger leur pays. Voilà donc que celui, son successeur, a démontré à la face du monde la reconnaissance qui est la sienne envers ce grand homme qu'on appelait Pierre Kourou-Bagbo. Vous l'avez donc compris, chers téléspectateurs, le 1er juillet prochain, ce sera donc l'apothéo. Ces différents points qui seront donc célébrés, non seulement les un an du mois, le président Evarista Ichimie, cela va donc coïncider avec ces un an à la tête du pays, mais aussi un an après la mort du président Pierre Kourou-Bagbo. Ce sera également un grand événement, mais également la fête de l'indépendance de ce pays qui a acquéris son indépendance. C'était donc le 1er juillet 1962. Afrique Média est sur place et va bien sûr aller à la rencontre de toutes les forces vives de ce pays. Elle va aller dans les 16 provinces de ce pays pour toucher du doigt les réalités, mais aussi les réalisations de ce nouveau leadership du côté du Burundi. de ce pays. Merci. 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 Merci.